Super, vas-y descend, étire, étire, serre tes paix, voilà. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis avec Nabil Takhali. Comment vas-tu Nabil ? Ça va super, franchement, on est bien, on est à la salle, donc on est bien. Donc pour info, Nabil, c'est le préparateur physique de Baki, le fameux champion de MMA. Et Nabil, est-ce que tu peux nous dire dans quelle salle est-ce qu'on est, s'il te plaît ? Alors on est à Gym Body Club à Toulouse, donc une super salle qui est assez complète, franchement. Ils font une musculation très bien équipée avec du hammer, il y a un espace crossfit et il y a un espace combat aussi. Donc pour tout ce qu'il faut, franchement, les tarifs ne sont pas chers. Donc pour ceux de Toulouse, n'hésitez pas à venir. D'accord, voilà. Merci beaucoup et je voulais savoir comment est venue ta première rencontre avec Baki et comment t'es venue l'opportunité d'être son préparateur physique ? Alors c'est marrant, en fait l'anecdote, elle est marrante parce qu'il m'a contacté une première fois sur Twitter. Moi je ne l'ai pas répondu quand je l'ai appelé parce que je reçois beaucoup de messages vu que j'ai du monde dessus. Je ne l'ai pas, je l'ai un peu boycotté on va dire. Il m'a envoyé un message et là on a commencé à discuter parce qu'il avait besoin d'une prépa carré. Parce qu'il faisait déjà une préparation de son côté, on lui avait fait un programme, on a discuté ensemble. Moi je lui dis, ce serait bien de partir sur ça, de modifier quelques trucs. Il m'a dit, si t'es chaud, on bosse ensemble. Et c'est marrant parce que quand on reparle de ça, il me dit, ouais, la première fois tu ne m'as pas répondu parce que je ne t'ai pas connu et tout. En fait c'est juste qu'il avait une photo de profil et je ne savais même pas qui c'était en fait. Donc voilà, c'est comme ça qu'on s'est mis en relation sur les réseaux, sur Twitter. C'est pour ça que je dis que la force des réseaux sociaux maintenant, elle est importante et il faut l'utiliser. Voilà. D'accord. Et toi ton boulot, c'est quoi ? T'es coach sportif du coup ? Ouais, je suis coach sportif et préparateur physique. La différence, on va dire la préparation physique, c'est plus le sport de haut niveau entre guillemets. Mais on peut faire de la préparation physique sans être sportif de haut niveau. Je te donne un exemple. Quelqu'un qui veut courir un marathon, il n'est pas professionnel, il n'est pas sponsorisé. Il a besoin d'une préparation physique pour se préparer au marathon. Mais ça va être plus ça. Tandis qu'un coach en musculation, ça va être, tu veux gagner de la force, tu veux gagner un muscle, tu veux perdre du poids, tu veux être en meilleure santé seulement. C'est plus ça du coaching sportif. On va vraiment la préparation physique s'adapter à la discipline pour être le plus performant possible le jour de la compétition ou à l'entraînement. D'accord. Concernant Baki, tu penses quoi de son évolution ? Déjà de son évolution et de son implication dans sa carrière ? Franchement, c'est un athlète qui sait super le suivre parce qu'en fait, tu lui dis un truc, il va le faire. Il ne va même pas poser de questions. Après, il faut toujours bien évidemment, ce qui est important, c'est de lui expliquer pourquoi on le fait parce que l'adhésion, c'est important. Tu dis à un athlète de faire une autre chose et si elle ne comprend pas pourquoi elle le fait, elle va mettre moins d'imputation et tu auras moins de résultats forcément. Et franchement, moi, je l'ai vu évoluer, que ce soit physiquement, en termes de combat, en termes de mental aussi. Il est très mature pour son âge et il continue à évoluer. C'est ça qui est impressionnant, c'est qu'il a à peine de faire 22 ans, il a la maturité de quelqu'un de 35, 40 ans, que ce soit dans le sport ou dans la vie de tous les jours. Il a une vision de la vie, du sport, c'est un peu ce que je parle souvent en fait des athlètes qui vont vraiment réussir. Après, tout que tu es arrivé, ils ont le facteur X un peu. Et lui, je pense qu'il a le facteur X sans lui jeter des fleurs ou ce n'est pas parce que c'est mon athlète, mais je le vois la différence avec les autres. Franchement, après, comme je l'ai dit, tout que tu es arrivé. Voilà. D'accord. Et ensuite, toi, est-ce que tu t'entraînes en MMA ? Ouais, je suis ici à Toulouse, je suis au Tactical Fight Team, donc gros big up à la salle. C'est une super salle, elle commence à exploser de fou. Ils ont changé de local d'ailleurs. Ils ont trois salles maintenant à Toulouse. Rue du Midi, Vers la Cartoucherie et l'autre, c'est je crois à la Reinerie. Et franchement, ils sont impliqués dans plein de projets. Ils ont des super coachs, il y a énormément de monde. Franchement, là, les cours sont pleines. Je pense que les sortes de MMA aident, mais ils ont fait un taf de fou. Franchement, ils s'impliquent énormément. Donc, il y a un bon niveau, donc c'est cool. Et je m'entraîne avec eux, je crois, depuis un an et demi. Pour le MMA, je pense que je m'entraîne avec eux depuis un an et demi, ouais. Mais sinon, après, j'étais dans d'autres salles à côté. D'accord. Donc, leur coach, c'est Quentin Aura. Exactement. Johan Salvador. Ouais. Axel Birbess. Et Mathieu Chaumont, c'est ça ? Maintenant, ils sont trois, je crois. Il n'y a plus Mathieu parce que je crois qu'il est dans une autre salle. D'accord. Mais ils sont trois et ils ont recruté en fait une petite équipe aussi qui gère pas mal de choses à côté, des jeunes coachs, etc. Mais principalement, ouais, c'est eux qui gèrent maintenant. D'accord. Donc voilà, franchement, une super équipe top. Et je pense qu'ils vont aller très loin. Ouais, je pense aussi. Dans quelques années, on en parlera comme peut-être deuxième ou premier meilleur club de France. En tout cas, en amateur, ils ont explosé. On verra en pro plus tard ce que ça donne. D'accord. Super. Merci. Et toi, s'il y a des gens qui sont intéressés pour des coachings privés, des programmes ou autres, est-ce que c'est quelque chose que tu fais pour une personne, admettons un particulier qui te contacte ? Et si oui, comment te contacter ? Ça, je le fais principalement sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Je pense que c'est le plus simple. Donc, c'est comme ça qu'on me contacte aussi généralement. Après, ici, des fois, à la salle, on me contacte. Mais je fais aussi des coachings en particulier. J'en ai encore. Et j'aime bien avoir les deux parce que ça change aussi. Personnellement, je préfère la préparation physique à haut niveau. Mais de temps en temps, gérer quelqu'un qui veut perdre du poids, être en forme, etc., ça fait aussi plaisir parce qu'il y a aussi une certaine fierté de voir la personne réussir, atteindre ses objectifs et de l'avoir satisfaite, ça fait plaisir. C'est pour ça qu'on fait ce métier quand même. C'est pour les gens, ce n'est pas pour nous. D'accord. Il faut aimer les gens pour faire ce métier. C'est important, je pense. D'accord, ça marche. Et ensuite, est-ce que tu as des sponsors, des partenaires ? Est-ce que tu es affilié à des marques ? Je n'ai pas de sponsor, pas de partenaire, que ce soit un complément alimentaire, rien. Je n'ai pas de partenaire parce que j'ai souvent refusé parce que souvent, au niveau des sponsors ou des partenaires, moi, en fait, il faut vraiment que je crois au produit, pas juste pour me faire, entre guillemets, de l'argent ou quoi que ce soit. Il faut vraiment que le produit, je l'utilise. Pour moi, si je veux, entre guillemets, me dire, OK, les gars, prenez ça, ça, ça. Je ne vais pas vendre un truc que moi, je n'utilise pas. Ça, pour moi, c'est vraiment trop important. D'accord. Et du coup, est-ce qu'on peut revenir sur quelque chose ? Déjà, je remercie la salle Gym Body Club de nous prêter les locaux quand même pour pouvoir tourner cette vidéo. Est-ce qu'on peut s'attarder un peu sur la salle sans trop saouler les gens, entre guillemets ? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette salle ? Après, on pourra peut-être la visiter un peu. Franchement, moi, j'aime bien. En fait, à l'origine, c'est une grosse salle de bodybuilding. On le verra peut-être sur les machines. C'est super bien équipé. Je crois qu'elle a 15 ans, peut-être, la salle, je crois. Avant, c'était tout petit. Il y avait juste cette partie-là, des tatamis. Après, ils ont réussi à racheter toute cette zone-là. Ils ont mis un vrai espace musculation. Franchement, il y a un bon niveau, que ce soit les gens qui viennent s'entraîner, que ce soit aussi en crossfit ou en combat. Et je trouve que c'est assez complet. La personne, elle veut faire des sports de combat. Elle peut faire du grappling, du MMA, du kickboxing. Elle veut faire des cours de crossfit, elle peut. Et elle peut, en même temps, faire de la muscu ou son cardio. Mais franchement, la salle, elle est vraiment… Pour le prix, c'est vraiment top quand même. Moi, je suis là, ce n'est pas pour rien. En plus, ils connaissent quand même un peu le sport. Par exemple, un truc tout simple, mais qui peut… Les gens ne sont peut-être pas au courant. Mais par exemple, si tu veux coacher à BasicFit ou à Fitness Park, il faut que tu payes un loyer. Un loyer assez l'honneur. Des fois, ça peut être 600, 800 euros par mois. Ici, on me laisse… Je n'ai pas besoin de payer de loyer. La personne, elle paye son abonnement ou elle paye sa séance. Et je peux la coacher. Ils ne prennent rien de tout ça. Et ça, il y en a quelques-unes qui le font à Toulouse, mais c'est rare. Et ça, c'est une chance en tant que coach quand même de pouvoir travailler dans ces conditions. Parce que tu ne fais pas coach pour devenir riche. Donc, en plus, si on te prend un loyer à chaque fois, franchement, c'est un truc… Moi, tu vois, je ne comprends pas les coachs qui payent des loyers pour… Des fois, ils n'ont pas le choix. Mais si c'est volontaire, je trouve ça un peu… Tu imagines, on te prend 800 euros de loyer pour travailler. Tu as ton loyer pour le boulot. À la fin du mois, tu as intérêt à vraiment faire des coachings dans la journée. Et pour ceux qui connaissent le métier, tu ne peux pas faire 10 coachings dans la journée. Ça demande trop d'énergie, trop d'implication. Il faut de l'énergie, il faut de l'attention. Il faut être concentré sur ton athlète ou sur ton client. Tu ne peux pas te permettre d'avoir une dizaine de coachings ou 8 coachings dans la journée. Même un jour, j'ai fait 5 coachings dans la journée, j'étais vraiment fatigué. Je me dis, je ne peux pas faire ça tous les jours. C'est pour ça que je suis limité de faire 3, 4 grands max par jour. Ça suffit si tu baisses bien. Après, je fais des suivis à distance. J'allais te demander. Donc, je fais des suivis à distance. Ça me permet aussi, quand je suis en déplacement ou en vacances, ou par exemple, là, je vais partir à Dubaï, je perds tous mes coachings. Donc, ça me permet quand même d'arriver, d'avoir un petit revenu, le temps de récupérer des coachings là-bas. Et aussi, c'est une autre façon de travailler parce que les gens vont dire « Ouais, mais ce n'est pas optimal. » Mais je te donne un exemple. Quelqu'un qui est à l'autre bout de la France, il n'a pas forcément un budget pour payer un coach d'avoir 3, 4 séances. Et bien, la personne me contacte. Je lui fais un suivi ou un programme et elle peut s'entraîner de son côté. C'est sûr, c'est toujours mieux d'avoir un coach avec soi dans n'importe quelle situation. Il faut les moyens aussi. Ça reste un gros budget. Tout le monde n'a pas le budget d'avoir un coach 3, 4 fois par semaine. J'imagine, le mec, il va peut-être mettre dans les 200 euros par semaine rien que pour un coach. Ça ne s'est pas donné à tout le monde. C'est sûr. Voilà. Ça marche. Donc là, on a l'espace cross training. Bon, ils ne font pas du crossfit, mais c'est de l'espace cross training. Donc, il y a des ergots comme les skyergues. On a des rameurs. Il y a tout ce qui est pour-à-barre, kettle. Et le complexe de gym ici, où on peut faire dips, traction, il y a les racks à squat, il y a des anneaux. J'utilise aussi l'extérieur avec le parking pour aller courir, des trucs comme ça. Bon, les box jump, il y a encore du matos à l'intérieur. Là, il y a l'espace combat. Donc, avec tatami, bon, il y a un sac de frappe. C'est assez simple, mais honnêtement, je le dis souvent, ça suffit entre guillemets pour faire du grappling. Tatami, ça suffit. En plus, il y a les murs avec pareil, les protections, etc. Il y a des cours de MMA, des cours de kickboxing. Donc, ouais, voilà, ça, c'est l'espace combat. Là, il y a l'espace cardio. Donc, avec tapis, bon, il y a un rameur, il y a des elliptiques, vélo, il y a un escalier. Donc, ça, c'est plus l'espace cardio. Donc, ça, c'est utilisé aussi en général. Il y a tout ce qu'il faut, entre guillemets. Pas besoin de plus. Ce qui manquerait, c'est des assos bikes pour l'espace cross-training. Mais bon, c'est pas très grave. Et là, on a l'espace muscu. Je pense que c'est le truc vraiment, le gros point positif de la salle aussi. C'est que c'est super bien équipé. Toutes les haltères ici, ça va jusqu'à 60 kg. Donc, c'est déjà pas mal. Donc, voilà, on a les charges d'ouvre, on a des machines. C'est du hammer principalement qu'ils ont. D'accord. Donc, c'est du bon matos. Le hammer, c'est reconnu comme être du bon matos. Voilà, ils ont tout ça. Ils ont deux Smith machines. Il y a encore deux racks à squat là-bas. Il y a tout ce qu'ils travaillent de développer ici. Double poulie vis-à-vis. Plein de machines. Bon, là, on est plus sur tout ce qui est bras, dos. Là, on va être plus sur pec, épaules. Là, il y a un peu encore travail d'épaule. Là, on est plus sur les jambes avec du linear axe squat, presse oblique, presse horizontale aussi. Avec un peu un travail incurvé. Un axe squat classique. Et là-bas, il y a encore deux racks à squat. D'accord. Franchement, elle est super bien équipée. Là, encore travail de dos. Il y a tout ce qu'il faut. Franchement, pour s'entraîner, je trouve que c'est le top. Et en plus, vous le voyez, là, on est en milieu d'après-midi. Ce n'est pas la guerre. À 18h, il y a un peu plus de monde. Mais ce n'est jamais au point de te dire, je ne peux pas m'entraîner là. Donc, c'est ça qui est cool. Franchement, et puis une bonne ambiance dans la salle. Donc, franchement, elle est top. Moi, je m'entraîne ici en plus. Il y a d'autres salles bien à Toulouse. Mais celle-là, elle est vraiment top pour le prix en plus. Et il y a accès à tout, quoi. Il y a un prix, il y a accès à tout. Et ce n'est pas énorme. C'est 39,90. Franchement, un abonnement par mois pour avoir accès à la muscu au cours de cross-training et au cours de combat, ce n'est pas un énorme budget, tu vois. C'est sûr. Avec ou sans engagement ? Bonne question. Ça, je ne pourrais pas te dire. Je pense qu'il y a un engagement quand même. C'est peut-être plus cher s'il n'y a pas d'engagement. D'accord. Voilà, franchement, top la salle. Oui, très, très bien. Tu veux qu'on commence ou quoi ? Oui, super. Déjà, tu nous as prévu quoi aujourd'hui ? Comme je te disais tout à l'heure, on va faire plutôt un travail haut du corps parce que tu m'avais dit que tu avais un petit souci au pied. Donc, on va plutôt travailler le haut du corps aujourd'hui. On va faire un travail d'agoniste-antagoniste. Donc, on va travailler plutôt principalement les pecs et le dos. Et ce que j'aime faire, quand on n'a pas trop le temps, c'est un peu travailler un super set. C'est-à-dire qu'on va travailler un exo-pec, puis on va travailler, après un temps de récup, un exo-dos. Ça nous permet d'enchaîner, de perdre un peu moins de temps. D'accord. Et de pouvoir garder l'intensité au niveau du travail. Parce qu'on va avoir un exo-pec, donc cette phase-là, un temps de récup, un exo-dos, un temps de récup, un exo-pec. Donc, ça va te faire peut-être dans les 3-4 minutes de récup. Donc, tu vas pouvoir mettre de l'intensité à chaque fois sur les exercices. Et ça te fait gagner du temps aussi. Ok. Le seul désavantage de ce type d'entraînement, c'est qu'il faut que tu aies les machines disponibles à chaque fois. Ici, j'en profite, puisqu'il n'y a pas grand monde. On va travailler comme ça. Là, on commence avec l'échauffement, un peu d'aérobie, un peu de cardio, il sors de se chauffer. Ok, ça marche. Et après, on attaque. Super, merci. Tu me dis si, par contre, tu as une douleur à l'épaule ou au cervical sur un exercice. Il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter. Ça va le faire. Ouais. Si tu ne me fais pas faire de burpees, ça va aller. Non, t'inquiète. Je te laisse attaquer sur l'elliptique un peu ? Ouais, ça marche. Peu importe. Ouais, tu peux aller là si tu veux. Installe-toi. Hop, hop. Donc, ouais, commence à pédaler un peu. Ouais, voilà. Et là, tu vas mettre des pas rapides. Tu mets niveau 5 ici. Voilà. Tu veux que je garde mes mains ici ? Tu mobilises aussi le haut du corps. Ok. En ce moment, tu t'entraînes ou pas alors ? Ou pas trop ? Tu n'as pas le temps ? Non, je n'ai pas le temps. Et tu sais, avec toutes les douleurs et tout, c'est un peu compliqué. Ok. Mais il faudrait qu'en fait, il faudrait que je m'entraîne de manière régulière. Même si je fais doucement et que je fais peu, c'est mieux que de rien faire. Exactement. C'est ce que j'allais te dire. Il vaut mieux aller doucement, faire ton truc que de rester, entre guillemets, sans rien faire. Et ça va en plus accentuer un peu cette sensation de douleur que tu auras parce que ton corps, il va un peu devenir feignant. Tu vois, le fait de rien faire, ce n'est pas bon. Il est naturellement feignant, ton organisme. Donc, si tu ne t'entraînes pas un peu, ça va être de pire en pire. C'est pour ça que le sport, c'est important. Donc, dès que tu peux, il faut essayer de se libérer du temps et de prendre le temps parce que ça reste aussi ta santé quand même, le sport, que ce soit le sport, la nutrition, le sommeil, ça reste ta santé. Pour moi, c'est primordial. Donc, il ne faut pas se dire que ce n'est pas très grave si pendant 3-4 mois, je ne fais pas du sport. Moi, ça te crée une routine. Moi, maintenant, le sport, ça fait partie de ma vie. Si je ne m'entraîne pas, je ne vais pas dire que je ne vais pas être bien, mais je me dis, c'est dommage. C'est quand même important. C'est comme bien manger ou bien dormir. Donc, dès que tu peux, c'est de t'y mettre. Après, il faut que tu aies un objectif. C'est important aussi quand tu fais du sport, d'avoir un objectif. Comme tu me disais, court, moyen, long terme. Court terme, c'est sur le mois. Moyen terme, c'est sur l'année. Et long terme, on va dire, sur 2-3 ans, comment tu veux être ? C'est quoi tes objectifs ? Soit c'est de la compétition, soit c'est juste te sentir mieux, soit c'est faire un marathon ou faire une Spartan Race. Ça peut être tout bête, mais voilà. Donc, c'est important même pour la motivation d'avoir des objectifs. En fait, j'ai déjà des objectifs à long terme. Ce n'est pas encore totalement défini, mais à court et moyen terme, oui. Et mon problème, si tu veux, d'une part, c'est toutes les douleurs que j'ai. Et d'autre part, ce n'est pas que les douleurs. Souvent, c'est le manque de sommeil et c'est le manque de temps. Souvent, à cause du manque de temps, déjà, je ne dors pas assez et je saute des repas, tout ça. Alors, tu sais qu'il y a des gens qui vont dire, oui, mais c'est mieux de s'entraîner un peu que de ne rien faire. Mais le problème, c'est que quand tu n'as dormi que 2 heures ou 3 heures et que tu as cumulé énormément de fatigue pendant plusieurs mois, tu ne peux pas forcément faire ce que tu veux. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas forcément productif de s'entraîner. C'est pour ça, c'est compliqué. Après, ça dépend du mode de vie de chacun. C'est ça le problème. C'est pour ça que, déjà, la base pour moi, ce ne serait même pas l'entraînement qu'il faudrait que tu gères, ce serait le sommeil. Déjà, la priorité, c'est d'avoir... J'ai des consciences. Voilà. Tu le sais, c'est normal parce que ça se ressent. Tu dois être très fatigué. Le fait de bien dormir et d'avoir un sommeil d'une durée assez importante, ça va changer ta vie. Après, d'ailleurs, quand tu auras géré ça, après, je sais que, par rapport à ton boulot, par rapport à tout ce que tu as à faire, ce n'est pas évident. Mais la santé, ça reste pour moi la base des bases. Et après, petit à petit, tu pourras retrouver du temps pour t'entraîner. Après, s'entraîner déjà trois fois par semaine, c'est déjà bien. S'entraîner, je parle en salle de sport, mais tu as d'autres façons de faire du sport. Tu vas faire un peu de marche dehors, un peu de vélo. Tu évites de prendre les transports, entre guillemets, si ça te permet de marcher 20 minutes au lieu de prendre la voiture pour juste faire 5 minutes de voiture du sport. C'est important. Mais, priorité, ça reste le sommeil. C'est trop important. Je le dis à tout le monde. La marche, j'en fais beaucoup quand même. Mais bon, ça n'a pas les mêmes effets qu'une bonne séance de muscu. Bien sûr, ce n'est pas pareil, évidemment. Mais si je te dis, entre rien faire et faire de la marche, autant faire de la marche. Ça a plein de bienfaits et la muscu, quand tu pourras en refaire, que tu auras le temps, là, tu t'y mettras et tu feras des vraies séances et tu auras tes résultats que tu voudras. Mais pour le moment, il faut faire les priorités. C'est sûr. Écoute, on va voir déjà. Oui ? On va faire encore une minute. Malgré mes problèmes de santé et mes douleurs, on va voir. Là, mon objectif, c'est de prendre, je ne suis pas sûr que j'y arrive. Ce ne sera bien sûr pas que du muscle, mais c'est de prendre 11 kilos en 3 mois. 11 kilos en 3 mois ? Super. Il va falloir manger, il va falloir manger, là. Oui, mais après… Et pourquoi 11 kilos en 3 mois ? C'est un objectif personnel pour atteindre un certain poids parce que là, j'ai encore perdu du poids. Je me suis repasé ce matin. Je ne dirais pas mon poids, mais c'est une catastrophe. En fait, c'est à cause du manque de sommeil et qu'il y en a, tu vois, avec le manque de sommeil et le stress, ça les fait grossir. Oui. Moi, ça a vraiment l'effet inverse. C'est catastrophique. Après, est-ce que tu manges suffisamment, tu penses ? Non, souvent, tu sais, j'ai des rendez-vous, j'ai des trucs à faire et je saute des repas. C'est important aussi, la nutrition. C'est ton carburant. C'est comme si tu roulais ou l'huile moteur. Carburant, le moteur, c'est comme si tu roulais avec une voiture, avec un carburant de mauvaise qualité. Peu de carburant, tu ne vas pas aller très loin. Tu vas souvent t'arrêter, devoir remettre du truc, etc. La nutrition, c'est important. C'est pour ça qu'il faut être un peu organisé. Moi, par exemple, je t'explique ce que j'ai fait. Aujourd'hui, on avait prévu de faire ça. J'avais entraînement même entre midi et deux. On s'arrêtait à 13h30. Je me suis douché. J'avais préparé déjà mon tube. Je suis arrivé ici. J'ai mangé mon tube. J'ai eu le temps de digérer pour faire le truc avec toi, tu vois. Je ne dis pas que je travaille autant que toi ou quoi que ce soit. Tu travailles peut-être plus que moi, etc. Mais j'essaie d'être organisé pour ne pas avoir acheté un truc à manger ou être avec le ventre vide après une grosse séance d'MMA. Je n'aurais pas été au top. C'est sûr. Ça, c'est une organisation à mettre en place. Après, c'est sûr que c'est facilité. Par exemple, si tu es avec quelqu'un, elle peut t'aider. Entre guillemets, par exemple, si ta femme ou je ne sais pas si tu es mariée, elle peut t'aider à faire des tubes ou le soir, vous faites à manger, elle te fait un peu plus pour le lendemain midi. Ça te permet d'avoir ton tube et tu pourras manger quand tu as un peu de temps. Mais l'organisation, c'est important pour les gens qui sont. Il y a plein de choses qui peuvent t'aider pour bien manger. C'est bon ? On attaque ? On va se mettre là. Je vais juste régler le vent. On va développer un clinique avec Alter. Exactement. Ce que juste l'objectif, ça va être juste de mettre du tempo entre guillemets sur la descente. Donc, sur la phase excentrique, ce que je vais te demander, ça va être entre guillemets de contrôler la descente. tu serres tes omoplates, tu fixes bien tes pieds aussi dans le sol. Ça va être important pour la stabilité. Et tu contrôles sur 3 à 4 secondes la descente. Tu mets la vitesse à la montée. Essaye de maximiser ton étirement. Et tu mets la vitesse quand tu montes. Pourquoi je te dis de mettre du tempo ? Déjà, pour le mouvement, tu n'es pas obligé de commencer avec les 12S pour te montrer. Mais pourquoi on met du tempo ? C'est pour que tu assimiles plus facilement le mouvement et la technique. Et aussi, en termes d'hypertrophie, c'est beaucoup plus intéressant de travailler sur la phase excentrique parce que c'est ça qui fait l'hypertrophie. Ce n'est pas la phase concentrique quand tu vas pousser. Ok ? Des séries de combien ? Là, on va faire 8 répétitions seulement. Tu te concentres sur le tempo, la technique. Moi, je veux un peu te corriger pendant que tu fais ta... Est-ce que je suis bien positionné déjà ? Là, c'est pas mal. On va commencer en haut déjà. Moi, je vois. Donc, tu serres tes omoplates comme si tu avais une pièce. Voilà. Pousse tes pieds dans le sol. Ok ? Serre tes abdominaux. Voilà. Et tu descends en contrôle. 1, 2. On ne va plus s'écarter plutôt. Mets de la vitesse quand tu montes. Toujours pareil. T'inspires. Souffle. Voilà. Essaye de descendre un tout petit peu plus vite et plus bas si tu peux. Voilà. Descends. Encore, encore. Super. Vas-y. Descends. Étire, étire. Serre tes pecs. Voilà. Et quand tu fais ta série, reste concentré sur l'engagement musculaire. L'entra et les pecs. Tu étires. Pousse avec. Encore. Fais juste une dernière. Essaye de descendre un peu plus. Ok. Pause. Voilà. C'est pas mal. Est-ce que tu as pu avoir un bon ressenti au niveau des pecs ou pas ? Parce que souvent, il y a des gens qui ont du mal à engager les pecs. Non, moi, ça va. C'est pas un problème. Ouais, c'est pas un problème. Mais par exemple, ce que je préconise, c'est de faire soit du tempo pour ceux qui ont du mal à engager les pecs, soit plutôt travailler avec des poulies ou des exos d'isolation au début pour faire un peu du entre guillemets nerveusement, préparer le muscle à l'effort. Ce sera plus facile de le recruter. D'accord. Ou sinon, de la pré-fatigue, mais sur des muscles, par exemple, les épaules. Souvent, les gens, ils ressentent plus les épaules sur les exos développés. De faire des exos qui vont fatiguer les épaules et c'est les pecs qui vont prendre le relais sur les développés. Tu vas prendre moins lourd. Donc, c'est toujours pareil. Qu'est-ce que tu perds ? Qu'est-ce que tu gagnes ? Parce que pour faire des profits, il faut pousser quand même. Il ne faut pas pousser des petites barres et ça ne va pas marcher sinon. Donc, il faut trouver le juste milieu. Donc là, on prend la récup. On va attaquer sur notre exo classique. Mais là, vu que tu as le support, tu as moins ce problème de posture. Parce que souvent, sur la tibar, tu es là en fait, tu fais ton exo, souvent les gens, ils sentent plus cette zone autour des lombaires. Ils n'ont pas de super sensations au niveau du dos. Donc là, par exemple, tu as le support, tu vas venir ici. Soit une prise neutre ici, soit une prise pronation. Ça va dépendre de ce que tu veux travailler, des sensations. Moi, par exemple, aujourd'hui, on va travailler plus sur une prise neutre. Tu vas venir ici. Ici, tu inspires. C'est toujours inversé sur le tirage de la musculation. Quand tu tires, tu inspires. Quand tu reviens, tu vas souffler. D'accord. Parce que la respiration, elle est inversée par rapport à des exos de poussée. D'accord. Et là, le même principe. On serre les omoplates. Tes coudes vont venir rester proches de ton corps et tu essaies de penser à tes dorsaux quand tu fais le mouvement. Ok ? Je m'arrête là. Je n'essaie pas d'aller vraiment... Tu peux aller plus loin. Ce que je veux, c'est quand tu vas plus loin, c'est ça que je veux voir. Ok ? Une ouverture et derrière, tu serres tes omoplates. Ok. Tu veux qu'on reste sur cette charge ou on réduit un peu pour voir ? On va voir si j'y arrive. On réduit un tout petit peu juste pour les sensations et si je vois, on rajoutera. Ok. Là, tu me fais 10 répétitions et juste sur la fin de la répétition, tu restes 2 secondes en haut et tu te concentres sur les muscles du dos. Ok, ça marche. Et ça, en plus, ça va m'aider parce que moi, j'ai toujours des problèmes de posture. Je ne fais jamais attention. Je n'ai jamais mis à la position de mes poignets et je les tords toujours. Ok. Et si tu me fais faire du squat ou peu importe l'exercice, je ne vais jamais avoir une bonne posture au niveau du dos. Ok. Et je le sais, en plus, mais j'ai du mal à... Après, ça se travaille, ça, bien évidemment. Juste un truc pour mieux sentir le dos, souvent, la première pratique, c'est que les gens, ils vont tenir ici. Si tu veux, tu peux montrer avec la caméra, peut-être. Au lieu de fermer ici, ce que je vais te demander, c'est d'être ici, en fait. Tu vas désactiver une des zones des avant-bras, donc tu vas pouvoir plus travailler au niveau du dos. Donc, tu viens ici, prendre le... Je ne saisis pas comme ça. Ouais, plutôt ici. Comme ça, en fait, en fermant, tu peux prendre plus lourd, mais ici, tu auras une meilleure sensation au niveau du dos. Ok. Vas-y. Alors, hop. Voilà. Donc là, 10. Tu tires. Bloc de seconde. Tu contrôles. Voilà. Pense à respirer. Même chose. Mets de la vitesse quand tu tires. Vas-y, tire, mets de la vitesse. Serre. Voilà. Même chose. Vitesse. Super. Tu te concentres toujours sur cette zone-là. Pense à respirer. La tête comme ça ? Non, garde la tête alignée avec ton buste. Vas-y. Voilà. Pense bien asser ici. Et tu penses toujours à tes muscles du dos. Tu n'as pas besoin de trop contrôler la descente. Voilà, descends. Tu repars. Bloc. Voilà. Super. Ok. Pause. Est-ce que tu as senti... Tu as eu de bonnes sensations au niveau du dos ? Ouais, ouais, je sens. À quel niveau tu ne l'as plus senti. Alors, un petit peu là. Ouais, donc les dorsaux. Et un petit peu derrière. Et le fixateur d'homoplate. Donc, tu vois, c'est des petites techniques. Tu vois, le fait de bloquer deux secondes en fin d'amplitude, ça te permet de nerveusement, entre guillemets, de relier, en fait, tout ça. Parce que, pareil, le dos, il y a des gens, ils ont du mal à le recruter, à le sentir. Donc, ces petits trucs comme ça, ça te permet de mieux ressentir le dos. D'accord. J'ai une question. Dis-moi. Au niveau de l'angulaire d'homoplate à droite, ça s'appelle aussi l'élévateur de la scapula. C'est ça ? Exactement. En fait, j'ai un... L'une de mes douleurs principales, elle est là. À ce niveau-là. On m'a déjà fait une infiltration et... Là, on va m'en refaire une autre. OK. Et si la douleur ne passe toujours pas, on va m'en refaire une autre avec un produit plus fort. Ouais. Et après, on me conseille l'opération, si ça ne passe pas. Mais bon, l'opération, je ne suis pas du tout. Et justement, est-ce que les douleurs ne pourraient pas en partie, pas totalement, mais en partie venir d'un manque de mobilité et de masse musculaire au niveau de ces muscles-là ? C'est possible. Souvent, quand tu as des douleurs, des fois, c'est que le muscle est trop faible et qu'il y a un autre qui doit compenser. Et à force d'être sursollicité... D'ailleurs, souvent, les blessures, c'est des blessures d'usure. Les blessures un peu tendineuses ou tant mal sur le mouvement, c'est plus des blessures d'usure. Là, ce n'est pas un choc ou quoi que ce soit. C'est plus, en fait, le fait soit d'être sursollicité ou soit parce qu'en fait, tu as du mal à l'activer vu qu'il est trop faible. Mais en fait, il s'use rapidement et tu as de vite des douleurs. Moi, je ne suis pas trop fan de tout ce qui est infiltration ou opération. Moi non plus. Si vraiment, tu as mal, je comprends bien évidemment. Il faut soulager la douleur pour ne pas que ça t'empêche de vivre, etc. Moi, l'objectif, ce que je te dirais, c'est plutôt de t'orienter vers un très bon kiné du sport qui maîtrise en fait cette zone-là ou un posture-là parce que ça peut venir aussi d'un problème. Je vois les deux. Pour tout te dire, même le nouveau kiné que je vois depuis quelques mois, c'est le kiné titulaire de l'équipe de France de gymnastique. D'accord. Vraiment excellent. Mais même s'il me soulage, ça revient systématiquement. Après, ça peut venir de plein de choses. Je te donne un exemple. Moi, j'avais énormément de douleurs au cervical avant. C'est vraiment tout le temps. C'était chronique, etc. Ça partait, ça revenait. Je suis allé voir un médecin du sport. Il m'a orienté vers une posturologue. On a fait plein de tests, etc. On a mis en place des prismes. C'est des lunettes, entre guillemets. En fait, c'était des prismes. Ça permet de faire de la rééducation au niveau des yeux. En fait, moi, la problématique, c'est que mes yeux, quand ils voyaient un objet, par exemple un verre sur la table, rien que pour faire le focus autour de l'objet, ça demandait énormément d'énergie. Ça me fatiguait et en fait, ça redescendait entre guillemets ici. Avec les prismes, ça m'a rééduqué les yeux. Et maintenant, j'ai plus ces douleurs-là. On a fait aussi un travail au niveau des pieds. On a fait des tests au niveau de la mâchoire parce qu'en fait, c'est des capteurs qui sont importants. Que ce soit le pied, les yeux et la mâchoire, c'est super important. Et depuis, en fait, j'ai plus ces douleurs. C'est juste en fait avec une petite rééducation des yeux, des petites semelles et depuis ça va mieux. Et le pire, c'est que j'ai gagné en force grâce à ça. Parce qu'en fait, mon système nerveux se fatigue moins à gérer en fait tout ça. J'ai moins de perdition de force via ma posture. D'accord. Voilà. Au pire, je t'ai enverré le contact si tu veux. Oui, bien sûr. Ça m'intéresse. On attaque sur notre exopec. Au niveau du placement, en soi, c'est simple. Il faut juste que tu essaies d'être aligné entre guillemets coude, poignée et épaule. Tu vois si tu es comme ça ou comme ça, tu n'as pas de super sensation. Ok ? Je te laisse juste asseoir pour réguler peut-être. On va peut-être juste lever un peu le siège. Ouais, voilà. Et peut-être un peu réduire la charge. Mais 15. Attends, je teste juste pour voir. Ouais, teste un peu au niveau de la charge. Ok, ça devrait être. Essayez de faire juste une rep complète pour voir. Est-ce que la prise, elle est bonne ? Ouais. Juste toujours, ce qui est important, c'est de ne pas trop forcer sur le grip. Tu vois, tu peux tenir mais ne force pas 100% sur ta poigne. Ok ? Ce qu'on va faire là, ça va être, tu vas me faire une série. Ok ? Tu vas faire 10 répétitions. Au niveau de la charge, tu me diras combien de reps de réserve, tu aurais pu faire. Ok ? Ok. Vas-y, fais 10 répétitions. Pense à souffler. Reste bloqué un peu ? Non. Là, fais juste un... Souffle. Voilà. Souffle. Super. Pense toujours à l'alignement. Serre tes omoplates. Ok. Pause. Je vais te l'en faire 10 de plus. 10 de plus. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter. On va mettre 25. Ce qu'on va faire, là, par contre, je ne vais pas en faire les 10, je ne vais pas les faire. Non, tu ne vas pas faire 10. L'objectif, c'est de faire dans les 6 à 8 répétitions. Ok. Quand tu as fini, moi, je vais réduire la charge. Tu fais 6 répétitions. Je réduis encore une fois la charge et tu refais 6 répétitions. C'est un drop 7. Ok, ça marche. Sauf que je vais l'adapter un peu à toi. Ok, super. 6 à 8 répétitions, tu me fais. Si tu arrives à en faire 8, tu les fais. Ok. Ça va être la première répétition. Quand tu vas pousser, ça va être dur. J'essaie d'aller le plus vite possible ou pas ? Non. C'est juste un peu de contrôle et de la vitesse sur la phase concentrique. Ok. Et pense à ce que je dis. Pense à tes muscles quand tu travailles. Ok. Ma position était la bonne ? Ouais, ouais. Pense à la respiration et garder la tête contre le dossier. Super. Vas-y. Souffle. Ok. Contrôle. Allez, essaie d'en faire au moins 6 minimum. Allez, énerve-toi sur la phase concentrique. Voilà, encore. Allez, on fait 2 de plus. Allez, une dernière. Ok. Pause. Allez, je vais réduire un peu. Ouais, tu peux juste réduire d'une clavette là à 20, mais tu essaies d'en faire 6. Ça va être un peu dur, mais accroche-toi. Ok. Respire. Aide-toi des pieds dans le sol. Contrôle pas trop la descente. Juste un peu, voilà. Allez, allez. Énerve-toi. Je fais juste une dernière. Si ça passe pas, ok, on lâche. On essaye à 15, 6. Place-toi bien, gagne bien et tu y vas. Allez. Pas trop de contrôle. Allez, pousse, 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 pousse. Allez, donne tout. Je vais t'aider sur les dernières. Allez. Pousse, 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 pousse. Trois de plus. Allez, 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 allez. Encore. Pense à tes pecs toujours. Même avec la fatigue. Ok. Merci et désolé. En fait, tu sais quoi, c'est les triceps, c'est les épaules qui ont fatigué rapidement. J'ai plus l'habitude, du coup, ça… Ouais, ça fatigue vite. Après, c'est des protocoles. Là, c'était pour plus que tu testes, etc. Mais pour un débutant, je ne t'aurais pas fait faire ça, entre guillemets, pour une vraie séance. C'est plus pour que tu vois un peu des protocoles différents. Tu vois, par exemple, ça, c'est plus un protocole d'intensification. Quand tu commences à arriver à un niveau intermédiaire avancé, tu vas plus travailler comme ça que faire une série classique. Même s'il est une série classique, si tu fais de la surcharge progressive, c'est super intéressant. Tu vas progressivement augmenter la charge, réduire le temps de récup, ou augmenter le nombre de répétitions, ou le nombre de séries, par exemple. Ensuite, Baki a plusieurs frères. Ouais. Notamment, il y a l'un d'entre eux qui gère son management. Ouais. Donc, c'est Raz, c'est ça ? Exactement. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur Raz ? À part qu'il est énorme. Ouais. Ouais, big up à lui. Franchement, j'espère qu'il va bien. Bon, on se verra en novembre, je pense. Ouais, c'est lui qui gère un peu son management. Quand je dis management, il ne gère pas, on va dire, trouver les combats, etc. Parce que ça, c'est le management factory qu'il gère. Mais lui, en fait, il gère tout ce qui est sponsors, relations, etc. avec lui. Et c'est un peu un truc familial. Et vu que c'est en fait, c'est des frères, ils sont très soudés, ils se protègent entre eux. Je pense que c'est une bonne chose aussi, parce qu'en gros, il n'a pas le temps de gérer tout ça déjà, parce qu'il a déjà énormément de demandes et tout ça. Parce que c'est quelqu'un de son grand frère, quelqu'un qui a du recul, qui est intelligent, qui connaît un peu le système et qui pourra aussi le protéger à Baïsangou, parce qu'il y a des gens qui ne vont pas profiter de lui, mais qui sont opportunistes, qui vont vouloir, entre guillemets, faire des choses sans forcément lui donner, entre guillemets, à côté de toi. Et je pense que c'est bien qu'il y ait quelqu'un de la famille qui contrôle tout ça, en fait. Parce que si c'était quelqu'un de l'extérieur, c'est quelqu'un de l'extérieur qui veut que son athlète, bien évidemment, gagne de l'argent, parce que toi, derrière, t'en gagnes. Mais il y a cet aspect famille qui est important. C'est toujours pareil. Toi, avec ton frère, tu feras toujours le meilleur pour ton frère. Tandis que si c'était un client, tu serais peut-être à 99% au lieu d'être à 100%. Donc je pense que c'est une bonne chose. Du coup, au niveau de tes opportunités professionnelles, tu en es où ? Et où est-ce que tu te vois dans les 5 ans à venir ? Bon, là, je n'en ai pas trop parlé. Certains le savent, mais je vais partir à... Bon, on en a parlé, je crois, en début de vidéo. Je vais partir à Dubaï en octobre. Par rapport au boulot, etc. Je voulais partir là-bas parce que le sport, c'est un autre niveau là-bas, que ce soit au niveau des infrastructures, des investissements que fait le pays. Il y a quelques jours, je parlais avec un ami à moi qui, son fils, veut faire du GJB. Eh bien, entre guillemets, l'État investit dans des clubs de GJB pour que les élèves, enfin, les enfants puissent faire du sport gratuitement. Ils vont juste amener leur kimono. Ils vont faire du sport sans paie d'essence, sans paie de cotisation. Juste parce qu'en fait, ils ont envie que les enfants, que les jeunes, que les adultes fassent du sport et accès au sport, parce que pour eux, c'est important. Donc je pense, moi, je peux arriver là-bas et apporter mon expertise, que ce soit en préparation physique, en coaching, même s'il y a beaucoup de coachs là-bas. Je le dis toujours, il y a de la place pour tout le monde, tu vois. Et dans les cinq ans à venir, je développe pas mal les réseaux. Là, je bosse à Bupal sur YouTube et tout, sur Twitch, etc. pour, entre guillemets, partager mes connaissances, partager aussi mon amour du sport, etc., du MMA. Donc dans cinq ans, je ne sais pas. Franchement, c'est une bonne question, mais je serai toujours dans le sport, toujours dans le sport de combat, puisque je kiffe ça. Je pense que je continuerai à faire ça. Je ne sais pas si je ferai ce métier toute ma vie, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Mais pour le moment, je kiffe et j'espère continuer là-dedans encore très longtemps. D'accord. Ça marche. Tu as déjà fait un peu de traction ou pas ? Ouais, tu connais ? Le truc, c'est que… Tu as peur d'avoir des douleurs à l'épaule ? Non, non, les tractions, je vais pouvoir les faire. En fait… Dis-moi. Avant, je pouvais faire des tractions, tu vois, il y a des années. Je pouvais en faire sans problème. Après, j'ai arrêté. Là, franchement, en début de séance, si je commence des tractions libres, je vais en faire. Peut-être qu'une ou deux complètes. Et je ne sais même pas encore. Je n'ai jamais retesté. Et des tractions assistées, j'en ai fait il y a plusieurs mois. Ouais. Je n'ai plus à en faire, mais qu'assisté. Et si je suis un peu grillé, pas forcément au niveau du dos, mais au niveau de d'autres… Je ne peux plus, je n'ai plus du tout de force. Après, ce qui est bien, c'est qu'avec cette machine, je peux monter jusqu'à 80 kilos ou 90, je crois. Donc, porter encore plus que ton poids. Donc, au final, tu ne vas même pas descendre, tu vois, vu que ça porte plus que ton poids. Je vais mettre un poids assez important. Moi, juste pour te montrer, je vais rester là sur 26. L'avantage, en fait, sur les tractions assistées, c'est que tu peux vraiment te concentrer sur le musculaire. Parce que ça reste un exo, c'est complexe et dur. Ce n'est pas tout le monde qui peut faire beaucoup de tractions. Surtout, en plus, ça joue sur ton poids. Tu es lourd, c'est compliqué d'en faire beaucoup. Quelqu'un qui fait 100 kilos, il me dit que tu as 15-20 tractions et il est très chaud, tu vois. Quelqu'un qui est plus léger, qui fait 60 kilos, qui fait 10 à 15 tractions, c'est bien. Ce n'est pas non plus exceptionnel, à part si il ne s'est jamais entraîné, tu vois. Pardon, je me permets. Je vais te poser une question. Une question que j'ai souvent posée. Est-ce que, justement, si une personne pèse 100 kilos de muscles, en étant bien musclée, comparé à une personne qui pèse 60 kilos, qui est musclée aussi, est-ce qu'on ne peut pas rétorquer à la personne de 100 kilos que, justement, elle a plus de muscles et qu'elle pourrait faire autant de tractions que la personne qui pèse 60 kilos, qui, elle, a moins de muscles ? Je vois où tu vas en venir, mais le ratio n'est pas entre « muscles et poids ». Parce que tu as aussi quelqu'un qui va faire 100 kilos. Il y a des gens qui sont petits qui vont faire 100 kilos de muscles parce qu'ils ont une génétique qui le permet. Mais il y a très peu de monde. En général, les mecs qui font 100 kilos avec une grosse masse musclère sont quand même relativement grands. Donc, il n'y a pas que les muscles qui vont jouer. Il y a tout ce qui est organes. Il y a les os. Donc, ce n'est pas… Tu vois ce que je veux dire ? Ce n'est quand même pas un exploit, mais quelqu'un qui fait 100 kilos assez lourd et qui fait beaucoup de tractions, c'est comme si je te dis un mec de 60 kilos qui tape un 250 au soulevé de terre. Tu vois, c'est exceptionnel par rapport à son poids. Un mec qui fait 90 kilos de muscles qui tape 200 kilos de lift et 250, c'est bien. C'est très bien. Et ce n'est pas non plus exceptionnel. Tu vois ce que je veux dire ? Là, c'est pareil pour l'être fonctionnel. D'accord. Ok ? Je te montre ? Oui. On va faire des tractions classiques pronation avec cette prise-là et toujours le petit pouce. Là, l'objectif, c'est d'avoir de bonnes sensations. Si je t'aurais dit que c'est d'en faire beaucoup ou de prendre lourd, on aurait fait ici. Là, on va regarder le pouce au même niveau que les doigts. Tu vas te mettre en position. Tu vas descendre avec du contrôle. Ok ? Et quand tu montes, tu serres tes omoplates et tu essaies d'amener tes coudes vers le bas et vers l'arrière. D'accord. Je vais juste rajouter un peu de poids pour que ce soit plus facile. On essaye à 40 et on voit. Ok. Donc voilà, du contrôle. Là, est-ce que je suis bien positionné ? Oui, c'est bien là. Du contrôle. Vas-y. Serre tes omoplates. Ok. Descends et du contrôle. Même chose. On essaie d'en faire entre 6 et 10 là pour voir. Ok. Là, je ne force pas assez. Oui, tu veux, on peut. Vas-y, mais pose alors. Pose les pieds. Je vais te rajouter un peu. Vas-y, essaye là. Oui, voilà. Serre bien ici au maximum. Engage tes dorsaux. Toujours la respiration. Et pense à tes muscles tout le long ici. Toi, cette zone-là. Je vais te faire. Pas mal ça. On a en fait une dernière. Mets de la vitesse quand tu montes. Voilà. Et contrôle sur la descente. Ok. Tu peux poser. Voilà. Cette machine est intéressante parce que ceux qui ont du mal avec les tractions, tu peux travailler progressivement. On aura enlevé du poids. Et puis, petit à petit, on serait passé sur du poids du corps. Et ça te permet déjà de bosser le mouvement, d'avoir cette sensation-là. Parce que les tractions, c'est un super exo pour la prise de muscles, pour la prise de force, etc. C'est top. En plus, c'est un truc que tu peux faire partout. Comme les pompes. Tu es à la plage, tu vois un truc, une barre de traction, tu peux aller faire des tractions. Ce n'est pas comme un soulevé de terre où il te fait une barre, des poids, etc. C'est bon ? Tu as une bonne sensation là ou pas ? Oui, oui. C'est super. Allez, on attaque. On va faire un écarté à la poulie sur le banc. C'est-à-dire, en fait, tu vas faire ici, l'écarté, en utilisant le banc au lieu d'être debout. OK. Toujours pareil, quand tu es debout, tu as la composante posturale qui va jouer. Tu vas devoir d'être bien gainé. Tandis que là, tu as juste à t'allonger, à faire le mouvement. Et tu vas pouvoir te concentrer sur les pecs. OK ? D'accord. Je te montre. Quel poids 7,5 ? Mes 7,5 là, juste pour te montrer. Juste, ce qui est important sur cet exo, c'est quand même d'être bien aligné, entre guillemets. Au niveau du buste et des poulies, on va faire le même principe. Quand tu vas être en haut, tu vas bloquer. OK ? C'est-à-dire, tu vas te mettre en position. Tu bloques deux secondes. Tu contrôles. Tu bloques deux secondes. Et tu vas faire ce petit mouvement que je fais là. Regarde. Je repose à chaque fois ou pas ? Comment ça ? Tu reviens ? Je fais en sorte. Ouais, tu fais en sorte. Quand tu es en haut, regarde mes poignets, ce qu'ils font. Ça un peu. Ça, je ne reste pas là. Je vais ici. En fait, ça va te forcer. Je mets vers l'intérieur. Exactement. Comme si tu voulais amener tes paumes de main ici. J'exagère pour que tu comprennes. Donc, tu viens ici, tu bloques et tu contrôles. Toujours. Et tu penses à tes muscles. Et quand tu es en haut, serre tes pecs à fond. D'accord. Ça marche. Merci. Je te mets 5-5. Si je vois que tu es à l'aise, on rajoute. Donc là. Exactement. Vas-y. Tout en haut. Essayez de tendre un peu plus les bras. Serre tes pecs. Voilà. Tu reviens. Et là, je ramène les mains comme ça. Exactement. Tu repars direct. C'est d'avoir quasiment une tension continue. Tu reviens. Repars. Souffle. Serre tes pecs un peu plus. Super. Encore. Contrôle. Souffle. Quand tu remontes. Tends un peu plus. Si tu sens que ça devient trop dur, tu me le dis, on réduit. Ok. On réduit un peu ? Ouais, il vaut mieux. Vas-y. Allez. Attends, je fais de l'autre côté. Ce n'est pas que je ne peux pas lever, mais je vais plier les bras. Tu ne vas pas avoir de bonnes sensations. Ce n'est pas le but. Vas-y, repars. Voilà. Serre tes pecs. Contrôle. Même chose. Repars direct. Super. On fait encore trois, vu qu'on a réduit. Repars. Souffle. Tu descends. Souffle. Super, ça. C'est bien, Anto. Allez, une dernière. Tu serres les pecs à fond. Serre, 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 serre. Ok. Super. Stop, ça. Est-ce que tu as une bonne sensation ou pas ? Ouais, ouais. Après, ce n'était pas parfait parce que j'ai un peu plié les bras. Mais bon. Parce qu'avec la difficulté. C'est pour ça que des fois, ça ne sert à rien de trop charger, de vouloir mettre trop lourd. Si derrière, tu as, entre guillemets, tes sensations ne sont pas bonnes. Surtout en musculation, tu vois, c'est super important. Tu sentes le muscle travailler. Au début, ça prend du temps, mais ça marche bien. Et ensuite, ta plus grande fierté jusqu'à présent en tant qu'entraîneur, c'est quoi ? Ma plus grande fierté, je ne sais pas si j'ai des grandes fiertés. En fait, c'est des petites fiertés qui s'accumulent. Tu vois, des fois, je suivais un gars, il était un surpoids de fou. Il a réussi, bon, pas grâce à moi parce que c'est lui qui travaille. Mais je l'ai aidé, entre guillemets, à atteindre ses objectifs. Et ça a changé complètement sa vie. Avant, c'est compliqué pour lui. Rien que de marcher quelques temps. Maintenant, il peut courir, il peut faire du sport. Et même lui, il me l'a dit, ça a complètement changé ma vie. Quand tu reçois des messages comme ça, tu te dis, toi, ce métier, il est incroyable. Parce que tu... Je ne vais pas dire que je sauve la vie des gens, je ne suis pas médecin, mais c'est jamais ce qui aurait pu arriver plus tard. Il aurait pu avoir des problèmes de santé et en mourir plus tard. Et là, il peut faire ce qu'il veut. Il peut faire le sport qu'il veut, il peut aller faire des randos, il peut aller nager et tout. Avant, il ne pouvait rien faire, tout ça. Ça, c'est des petites fiertés qui te font, en tant que coach, plaisir. Je n'ai pas de grande fierté à... Je ne sais pas, pour le moment. Après, on ne sait jamais, peut-être Sibaki, un jour, il va à l'UFC, ce que je lui souhaite. Ce sera une grande fierté de l'avoir accompagné, d'avoir fait le chemin avec lui, entre guillemets. D'accord, on n'y est pas encore. On va travailler. Un jour, un jour. Un jour. Ça marche. Et ensuite, ton plus grand rêve, en tant qu'entraîneur, d'une part, et dans ta vie, d'autre part ? En tant qu'entraîneur, je pense qu'une ceinture UFC, ça serait bien. D'accompagner un athlète à la ceinture UFC, ou plusieurs même. Mais ça, je pense en termes de sport, ça serait ça. Et moi, personnellement, c'est que partager, entre guillemets, de transmettre des valeurs du sport qui sont importantes. Quand on parle de moi, pas forcément je parle de notoriété et tout, c'est que les gens, ils se disent, ils partagent de bonnes valeurs, c'est un bel exemple, entre guillemets. Moi, je veux que les gens, ils me disent, ouais, est-ce que tu fais, c'est cool, j'ai envie de faire la même chose. Quand je vois des jeunes coachs venir me voir, je ne fais pas l'ancien ou quoi que ce soit, dire, ouais, est-ce que tu fais, c'est top, tu m'as beaucoup aidé là-dessus. Mais je suis super content, et c'est ça que je veux, pour le futur, quoi. D'accord. Ça continue. D'accord. Ça marche. Merci beaucoup, Nabil. Avec plaisir. Bon courage et bonne chance pour tout ça. Ouais, ça va le faire. Il faut travailler. C'est sûr. Ça marche. On finit avec un exodo. Et après, je pense qu'on fera peut-être un tout petit peu un exodo d'isolation, on passera à ce que tu veux. Donc, là, c'est un exodo que j'affectionne particulièrement pour travailler encore cette zone-là, en fait, du dos. Je te montre la position. Au début, tu vas te dire, mais qu'est-ce qu'il fait ? On va se mettre en position de chevalier servant ici. Ok ? Ok. D'accord ? Donc, tu vas voir, ça étire bien cette zone, mais ça étire surtout cette zone au niveau du dos. Et ce que tu vas faire, c'est venir, regarde ce que je fais avec mon coude. Ici, et mon buste vient chercher, entre guillemets, la poulie. Tu vas revenir dans cette position d'étirement. Et ici. Ok ? Ce que je veux, c'est que tu contrôles. Ok ? Toujours pareil. La respiration, je vais juste réduire un peu la charge. Je vais vérifier, ouais. Vaut mieux parce que… Pareil, tu me dis si c'est trop lourd. Ouais, c'est trop lourd. C'est trop lourd. Ouais ? Trop lourd. On passe à 12, alors ? Alors. Donc là, je me mets comme ça. Exactement. Et tu viens étirer cette zone-là. Tu dois le sentir, ça s'étire ici. Et quand tu vas venir tirer, avec ta main, tu fais ça. Voilà. Et serre cette zone-là. Ok ? Je reviens. Même chose. Pense à cette zone-là. Serre ici. Comme ça ? Voilà. Comme si tu voulais te protéger, qu'on va t'envoyer un crochet, tu voulais protéger cette zone-là. Voilà. Pense à la respiration. Mets de la vitesse quand tu tires, et contrôle quand tu reviens. Même chose. Voilà. On en fait encore six. Pareil, c'est au niveau du pouce, de le mettre au même niveau que les doigts, si tu peux. Comme ça ? Voilà, super. Pour les sensations. Encore. Serre, serre, serre. Vas-y. Ok, souffle. Super. Pense à être propre. Amenez ton coude ici. Là. On en fait une dernière, juste. Je vois un truc. Ok. Donc là, bien évidemment, l'objectif, c'est de faire de l'autre côté aussi. Ok ? Après, j'aurais deux questions à te poser. Dis-moi, vas-y. Fais la série. Fais attention à bien te placer. Non, alors. Commence. Ah oui, comme ça. Ouais, voilà. Étire cette zone-là. Peut-être décale-toi un peu sur la droite. Super. Vas-y, quand tu veux. Super. Le pouce ? Ah oui, pas mal. Ouais. T'inquiète pas, je suis là pour ça. Pas mal. Super. Contrôle. Pense à respirer toujours. C'est important. Engage au max, là. Super. Ça va ? Bon, on m'excuse. Ouais. Super, ça. Je faisais encore trois. Avance un petit peu, peut-être. Ouais, voilà. Là. Une dernière. Ok. Et tu relâches. Fais toujours attention. Tu as une bonne sensation là ou pas ? Ouais, ouais, ouais. Je le sens un peu. Ouais. Mais ça, c'est un exo que j'aime bien faire pour toujours par être à l'eldo et travailler en unilatéral. On a beaucoup travaillé en bilatéral. Tu vois, on a travaillé à chaque fois les deux bras, que ce soit sur la poussée ou le tirage. De temps en temps, c'est bien un peu d'intégrer l'unilatéral pour les sensations et vraiment se concentrer et éviter qu'il y ait trop de déséquilibre aussi. Tu avais deux questions, je crois ? Ouais, deux questions. La première, il y a certains coachs qui, parfois, qui préconisent de faire, par exemple, trois fois 20 minutes ou trois fois 30 minutes d'entraînement par semaine. Ouais. Est-ce que tu penses qu'avec ça, on peut prendre de la masse musculaire ? Enfin, on peut en prendre, mais… Oui. Est-ce que c'est optimal ? Est-ce que c'est optimal et est-ce qu'on ne va pas être limité ? Pour un débutant, c'est bien, mais si tu es confirmé, est-ce que… Si tu ne cherches pas juste à t'entretenir, mais vraiment à prendre de la masse, est-ce que ça va être… Deux à trois fois par semaine ? Ouais, on va dire trois fois 30 minutes. Franchement, pour moi, ce n'est pas optimal quand même. 30 minutes, c'est léger. Après, ça dépend de ce que tu appelles 30 minutes. Tu parles du cœur de la séance ou de l'échauffement, etc. Parce que moi, j'intègre toujours l'échauffement, en fait, dans l'entraînement. Moi, je trouve que c'est quand même limité. Pourquoi, en fait, se dire… Après, il ne faut pas trop en faire non plus. Il faut trouver le juste milieu. C'est une question de balance, en fait. Si tu ne fais pas assez, ton corps, il va se dire… Ouais, il me fait travailler trois fois par semaine. Tranquille, quoi. J'ai quatre jours après, on va dire, pour récupérer, tu vois. Il faut quand même mettre du volume. Il faut quand même mettre de l'intensité si tu veux des résultats. D'ailleurs, toutes les études le diront, même les gens expérimentés le diront. Tu regardes les body. Bon, il y a tout ce qui est… Évidemment, c'est un autre level, les bodybuilders, quand ils s'entraînent. Mais là, je parle plus de la muscu. On ne parle pas de préparation physique. Il faut quand même passer du temps à l'entraînement. Tu fais deux séances, trois fois. Ou trois fois dans la semaine, 30 minutes. Tu te fais une heure et demie d'entraînement dans une semaine. Ce n'est pas grand-chose, au final. Tu vois, c'est très léger. Peut-être que tu as des gens, ils auront des résultats. Mais j'aimerais bien que tu me montres quelqu'un qui a un physique de fou, qui s'entraîne trois fois dans la semaine, 30 minutes. Vraiment, et qui me montre son plan. Et qui a bâti son physique comme ça. Exactement. Je ne connais pas. Je connais des gens qui le font aujourd'hui, mais je ne suis pas sûr qu'ils aient bâti leur physique comme ça. Voilà, exactement. Après, si toi, ça te correspond dans ton entrepreneur, tu te sens en bonne santé, que tu as des résultats, et que ça te va très bien, continue comme ça. Mais je trouve que c'est léger. Moi, par exemple, si je devais vraiment être à fond, ce n'est pas assez. Surtout qu'en plus, il faut le dire, quand tu mets de l'intensité dans une séance, tu as des gros temps de récup quand même. Tu ne veux pas pousser lourd et te dire « Ah, je fais une minute, une minute, vingt de récup. » Je te mets un squat lourd sur six, sept reps. Je te dis « On repart dans une minute, une minute trente. » Je te jure que tu ne repars pas à la même charge. Ou en tout cas, si tu repars, tu vas lâcher la barre, tu vas vomir ou quoi que ce soit. Si tu veux de l'intensité, il faut un peu de temps. Tout simple. Tu regardes les powerlifters quand ils s'entraînent, c'est une autre discipline, bien évidemment. Eux, ils travaillent plus la force, le nerveux, la technique. Ils ont des entraînements très longs. Les bodybuilders, ils ont des entraînements plus courts, mais ils s'entraînent plus de fois dans la semaine. Parce qu'ils travaillent différemment. Des fois, ils même font des bisentraînements. Le matin, ils vont faire du cardio. Le soir, ils vont plus faire muscu ou inversement en fonction des gens. Donc, il faut du temps. Surtout si tu veux batture en vraie physique. Si tu veux des résultats, c'est dans tout. Un mec qui fait un forgeron, tu lui dis qu'il va forger trois fois dans la semaine, 20 minutes, ça va prendre du temps pour qu'il soit très bon. T'as n'habitude le mec qui passe. C'est un exemple pour que tu comprennes. Mais s'il passe du temps dans sa forge, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Bien sûr. Voilà. D'accord. Après, en fait, j'ai pas qu'une autre, mais deux autres questions. Dis-moi. Tu connais Frédéric Delavier ? Oui. Michael Gundy, le Franck Ropers. Oui. Alors, eux parlent de la série unique. Oui. Est-ce que, bon, la série unique, je pense que ça fonctionne, mais après, ça doit dépendre de la fréquence à laquelle tu le fais. Est-ce que, justement, t'as déjà vu des gens devenir très musclés avec la série unique et en faisant que ça ? Moi, personnellement, non. Et je me dis, pourquoi, en fait, te limiter à utiliser juste un outil pour progresser ? C'est comme si, chez toi, tu veux bricoler, tu veux rénover ta maison, t'as une caisse à outils, t'as plein d'outils, tu vas te dire, je vais faire ça avec un tournevis. Non, t'as un marteau, t'as une scie, t'as une visseuse, tu profites de tous ces outils pour aller plus vite et optimiser, faire du vrai boulot, tu vois, genre, ça te fait gagner du temps, la série unique, mais honnêtement, j'ai du mal à voir, en fait. Je dis pas que ça marche pas, mais tu te limites, c'est comme si quelqu'un qui veut se dire, moi je veux faire que du poids du corps, c'est bien le poids du corps, moi je suis fan du poids du corps, j'aime faire des exercices de poids du corps, mais si tu peux faire en plus du travail avec des charges additionnelles, du travail avec de la poulie, du travail avec des machines, du travail avec des kettlebells, pourquoi se limiter à faire ça, tu vois ? Je dis pas que c'est mauvais, je dis toujours, pourquoi tu fais ça et pourquoi tu veux faire que ça ? Voilà. D'accord. Et après, merci. Et après, dernière question, au niveau des élastiques de musculation, en fait, t'as deux types d'élastiques, t'as les bandes élastiques, attends, je vais te montrer sur mon téléphone. Ouais, mais je vois avec un peu les poignées comme ça, peut-être, tu veux dire ? Les élastiques avec des poignées, il y a ça, ou il y a les autres qu'on trouve plus classiques, un peu plus épaises, plus là. Alors, celles qui sont plus épaises et plus larges, celles qui sont vendues à Decathlon ou Partibou InShape ou Alex Levant et tout, c'est bien, mais j'aurais du mal à croire qu'on puisse vraiment développer la masse avec ça et en plus, au niveau des exercices, t'es limité avec ce genre d'élastique. Par contre, celles avec les poignées un peu comme ça, j'ai été très surpris. Je te jure que j'y croyais pas. Je dis pas que c'est valable pour tout, mais admettons, pour bosser les cuisses, j'en doute, mais admettons, pour les bras ou même le dos, ça reproduit, mais c'est pas à 100% la même sensation, mais ça peut reproduire le travail fait sur une poulie, par exemple. Il y a la marque Smart Workout qui est très bien. Je sais pas s'il y a d'autres marques, mais... je suis pas spécialiste des marques là-dessus, je vois un peu les produits sur lesquels tu veux parler. Ça reste utile. Ce qui est bien, c'est que tu pars en vacances, tu peux toujours les utiliser. T'es souvent en déplacement, tu vois quelqu'un qui est commercial, il part une semaine, il veut s'entraîner à l'hôtel. Faire ça, c'est bien, mais c'est toujours pareil. Pour moi, c'est si t'as pas le choix, que t'as vraiment que ça actuellement. Mais au bout d'un moment, c'est vite lassant, entre guillemets, de travailler avec les mêmes outils. C'est comme le poids du corps. C'est sympa, quand il fait beau, tu t'entraînes d'or. Au bout d'un moment, t'en as vite marre de faire que des pompes, des tractions ou à la limite des dips, tu vois. Au bout d'un moment, t'as envie de voir autre chose. Pareil, pour le travail des jambes, c'est un peu plus compliqué quand même. Tu vois, t'as des exercices que tu pourras pas faire avec ses... les fentes, tout ça, c'est très compliqué. C'est un outil, parmi tant d'autres, que tu peux utiliser dans ta panette d'outils. Pareil, en coaching, ça peut être utile. Tu fais du coaching à domicile, c'est toujours intéressant d'avoir ce type de... Surtout que c'est pas lourd. Tu vas pas ramener ta barre de 20 kilos et des poids de 200 kilos à chaque fois dans la voiture. C'est pas pratique. C'est bien. Des fois, t'as de bonnes sensations en plus. Mais ça reste un outil. Et est-ce que t'as déjà vu des gens devenir très miflés que avec des élastiques ? Non. Non, mais c'est peut-être possible. J'ai du mal quand même à voir comment tu fais ça. Parce que créer un vrai physique, ça prend des années. Tu fais pas ça en six mois. Et j'ai du mal à voir, en fait, à me dire... Même les gymnastes, ils ont un physique surtout. Ceux qui font les anneaux, etc., les barres parallèles. Le haut du corps, il est impressionnant. Tu vois, leurs épaules, c'est un truc de fou. Ils font du travail de résistance à côté pour éviter aussi les blessures, bien évidemment. Et pour renforcer cette zone, gagner un peu un muscle, qu'il est beaucoup plus puissant, beaucoup plus fort sur les mouvements. Ils font pas que du travail aux anneaux ou à l'élastique. Ils font en dehors du travail de résistance pour leur permettre d'être plus performants. J'ai du mal à croire que tu peux créer un vrai physique avec des élastiques. Je dis pas que c'est impossible, mais j'aimerais bien voir ça, tu vois. Je dis pas que c'est pas possible. Il y a peut-être quelqu'un qui a réussi, plusieurs personnes. Moi, je pense que sur certains groupes musculaires, c'est possible. Le dos, par exemple, ou les bras. Le dos, biceps peut-être. Pecs, biceps, réceptifs, épaules, je pense que oui. Pas avec n'importe quel type d'élastique, encore une fois. Si tu prends ceux vendus par Thibaut InShape ou Alex Levant, moi, je pense que tu vas être très vite limité. Si tu prends Smart Workout ou tout ça, je pense que tu peux. Après, le bas du corps, j'ai un peu plus de doute quand même. C'est sûr pareil. C'est comme pour le poids du corps. C'est difficile quand même de créer un vrai physique sur les jambes avec du poids du corps. parce qu'au bout d'un moment, il faut quand même des charges pour mettre entre guillemets de la difficulté dans les jambes. Ça va être vite limité à ce niveau-là. Et puis, c'est pareil. Si tu bosses tes biceps au poids du corps qu'avec des tractions ou avec des élastiques, oui, tu vas faire du curl avec les élastiques. Effectivement, si tu rajoutes de la résistance, tu vas prendre. Mais pourquoi ne pas prendre une barre EZ ou des haltères ? Aussi en complément, comme tu dis. Exactement. C'est toujours pareil. Quoi se limiter à un truc, alors tu peux en avoir plusieurs. Si tu n'as pas le choix, c'est top. C'est mieux que rien. Mais si tu as le choix, profite de tout ce que tu as. En plus, même au niveau lassitude, au bout d'un moment, tu es entraîné toujours avec les mêmes outils, ça te saoule. Avec le confinement, ça a été un problème. Les gens, ils faisaient beaucoup d'exos au poids du corps. Au bout d'un moment, ça les a saoulés et j'ai arrêté de s'entraîner à cause de ça parce qu'ils en avaient marre de faire du poids du corps. Il y a des gens, ça ne les dérange pas, à faire beaucoup quand même au niveau de la chambre. Je n'ai pas envie de trop te tuer. C'est un type de séance que tu peux faire en Super 7. Tu fais un exo-pec, tu prends la récup, tu fais un exo-do, tu prends la récup, tu fais un exo... Tu refais l'exo-pec, tu fais ça sur 3-4 séries et ça te permet de gagner du temps et de mettre de l'intensité parce que tu as des grosses récup à chaque fois. Sur le volume, c'est moins intéressant sur le travail de volume, par exemple. Tu voulais faire un petit challenge, je crois ? On va aller là-bas. Oui, vas-y, on va aller là-bas. Bon alors, je précise pour le challenge, je n'ai pas fait de gainage depuis très très longtemps. Avant, j'étais très fort, vraiment très fort. Mais ça, c'était avant. Maintenant, ça doit être catastrophique. Fort comme Didier Deschins, genre une heure de planche ? Non, ça non. Non, non, mais 5-6 minutes, je tenais quoi. C'est pas mal déjà. Le maximum que j'ai tenu, c'était 7 minutes. Et je crois que j'avais 14 ans, mais c'est vraiment le max que j'ai tenu. Bon, mais je vais devoir alors vider mes poches pour être plus performant. Non, t'inquiète, franchement, j'en ai pas fait depuis longtemps et je suis très nul maintenant. Donc, enfin très nul, j'en sais rien puisque j'en ai pas refait, mais je vais vite souffrir, je vais très vite trembler et je vais devoir tricher puisque j'ai mon problème au pied. Bien sûr. Au lieu de me mettre comme ça, je vais me mettre comme ça. OK. Sinon, ça va me faire mal. Tu veux qu'on voit les fondamentaux de la planche ou on attaque direct ? Non, on peut voir les fondamentaux parce que… Ce qui est important en fait souvent sur les exo-abdos que les gens, ils négligent pour avoir de bons résultats, c'est déjà en fait d'engager toute cette zone du centre du corps. Ça va être d'engager le périnée et d'engager le transverse. Ça, il faut le faire sur tous les exercices normalement, mais encore plus sur les exo-abdos pour avoir de bonnes sensations. Comment tu fais ? T'aspires un peu ton nombril et comme si tu voulais aussi te retenir d'aller aux toilettes. Tu verras que si tu le fais là naturellement, tu vas sentir quelque chose qui s'active dans cette zone et en fait, ça va te permettre de mieux engager les abdos et surtout quand tu fais ta position de planche, il faut que tu sois fort de partout. Ça veut dire qu'il ne faut pas juste que tu sois ici dans cette zone. Non, tu es fort au niveau des bras, tu es fort au niveau des jambes, des fessiers et des abdos. Si par exemple, tu viens me pousser sur le côté, je ne suis pas censé tomber sur le côté. Si tu es relâché, tu me pousses, je vais me renverser sur le côté. Ça, c'est important parce qu'un exo de gainage, on pense aux abdos mais le gainage, c'est tout le corps. Si tu veux être vraiment gainé, c'est tout le corps qui doit s'activer. Que ce soit en foot ou même en muscu, si tu as un gainage fort, ce sera plus performant parce que tu seras moins déstabilisé par les charges. D'accord. On attaque ? Attends, je teste juste pour voir. Donc là, est-ce que je suis bien positionné ? Ouais. Toujours pareil, là, il faut que tu sois gainé un peu ici, cette zone-là et gonfler le dos. Ok, alors ça devrait aller malgré mon problème au pied. D'ailleurs, si tu as mal, tu te replaces même si tu dois poser les genoux, pour te replacer. Il n'y a pas de souci et ce n'est pas la guerre. Ok. Tu vas me battre ? Non, peut-être pas. Je ne suis pas très bon de passer le dos. Quand tu veux. Allez, go. Et là, justement, la tête, on regarde le sol ? Essaye de garder la tête alignée avec ton buste, en fait. Ok. Je ne vais pas tenir mon temps. Ah ouais ? Allez, essaie de t'attrocher, alors. Essaie de ne pas penser à ça. Pense à autre chose, reste gainé, et tu penses à autre chose. Respire aussi. Allez, on a fait une minute. Allez, accroche-toi. Fais le max que tu peux. L'objectif, ce n'est pas de me gagner, c'est de faire le max que tu peux. Même si je lâche, tu continues. on est presque à deux minutes. c'est pas mal. C'est pas mal. Franchement, je pense qu'en vrai, si tu te motives bien à fond, je te crée un peu de... Peut-être que tu tiens quelques secondes de plus, je pense. Ouais, peut-être aller, 30 secondes, mais j'aurais tremblé de partout. Après, le mental, ça joue beaucoup sur ce type d'exercice. Si tu te fais vraiment un challenge, je pense que si tu t'entraînes régulièrement, tu peux vite récupérer tes anciens temps de 5 minutes. C'est déjà 2 minutes, c'est pas mal. C'était vieux, mes anciens temps. Oui, mais t'as déjà, ils tiennent même pas 1 minute à la planche. Pourtant, tu te dis que c'est un exocème. Pas forcément. Bon, c'était cool. Ouais, mais en tout cas, merci beaucoup, Nabil. Merci à toi. Merci, et attends juste... Ouais, dis-moi. Qu'on revienne sur une chose aussi. Le Tactical Fight Team. Ouais. Du coup, ils font quoi ? MMA, et après ? MMA, ils ont des cours de grappling. Ils font aussi boxe anglaise et barnacle. C'est la boxe sans les gants, avec juste les bandages. Ils font des entraînements, il n'y a pas de combat encore, etc. MMA, boxe anglaise, barnacle, grappling. Pardon ? Il n'y a pas de combat encore en barnacle ? Enfin... Il y a Axel qui a combattu, non ? Oui, mais en France, c'est interdit, je crois. Ah ouais, au Royaume-Uni, ouais. Ouais, il l'a fait au Royaume-Uni. En France, je crois que c'est interdit, le barnacle. Mais Axel, oui, il a fait un combat au... Barnacle, je crois. C'est quoi l'organisation ? C'est la plus grosse organisation de boxe sans gants, entre guillemets. Donc, reste pas à lui. Guerrier, franchement, il faut y aller parce que je prends des tornioles, franchement. Ouais, ils font toutes ces disciplines-là, donc MMA, grappling, boxe anglaise, barnacle. Et je crois que je me trompe. Ils font aussi des cours pour les ados, des cours exclusivement féminins aussi, donc pour les femmes qui veulent s'entraîner. Ça, c'est cool parce que c'est des fois une problématique en termes de poids, de niveau de force. Et même, elles sont plus à l'aise de s'entraîner qu'entre elles. Donc, c'est cool pour les filles aussi, pour les ados qui veulent commencer. Et ils font plein de projets associatifs. Ils travaillent aussi dans une zone, entre guillemets, prioritaire, où ils aident les gens, entre guillemets, défavorisés à s'intégrer via le sport, etc. Là, ils vont faire une opération Octobre Rose. Je crois que ce week-end, même, il y a un gala qu'ils font dans leur salle. Donc, dans MMA, il y aura des combats amateurs dans leur salle. Donc, n'hésitez pas à checker. D'accord, merci. Et je crois d'ailleurs que tous les adhérents qui sont amateurs, qui veulent combattre, ils les font combattre, c'est ça ? S'ils estiment que tu as le niveau et l'implication pour combattre, que ce soit MMA à Grappi, ils vont te suivre, ils vont t'aider, ils t'accompagnent même en compétition. Ce qui est bien, c'est que dans ce club-là, ils investissent beaucoup de leur temps, de leur énergie, de leur argent pour accompagner les amateurs aux compétitions et avoir ton coach en compétition. Et déjà, ils y vont sans leur coach. Et eux, s'ils voient que tu es impliqué, que tu as le niveau pour, ils ne vont pas t'envoyer au casse-pipe. S'ils voient que tu n'as pas le niveau encore, ils vont te dire « OK, viens aux entraînements, viens sérieusement, on va t'aider, nous. Et dès qu'on sait que tu es prêt, on t'accompagnera, on mettra tout le temps en œuvre pour que tu réussisses. » Ça, je trouve que c'est une belle philosophie pour le sport. Surtout les sports de combat, il ne faut pas l'oublier. C'est un sport, il faut prendre du plaisir, mais ça reste un sport de combat. D'accord. Merci beaucoup. Merci à toi pour l'invitation. Je t'en prie, merci beaucoup. À une prochaine fois peut-être. Ça marche à Dubaï, j'espère. Ouais, on se verra à Dubaï avec plaisir. Au Binouz peut-être ou dans une autre salle de sport. Ça marche, mais merci beaucoup. Et d'ailleurs, à Dubaï, il y a Edgar, Bionic Body. Oui, je vois que tu avais fait une vidéo avec lui, je crois, non ? On a fait plusieurs tournages. On en a plusieurs qui vont arriver à peu près en même temps que les vidéos avec toi. Bon, super. Et on a une vidéo avec Bionic Body et Jimmy Vienno aussi. Ouais. En mode muscu. Ok, cool. Ouais. D'ailleurs, il y a plein de gens qui partent à Dubaï. Moi, je connais un mec qui de temps en temps passait ici, Stéphane Matala, que tu connais peut-être. Énorme niveau en body qui s'entraîne maintenant à Dubaï avec Essan. Là-bas, c'est comme aux États-Unis. Les salles sont incroyables. Ils mettent tout en œuvre financièrement au niveau des infrastructures pour que tu puisses t'entraîner dans les meilleures conditions. Ça, c'est top. J'espère qu'en jouant en France, on aura autant d'implications dans le sport, les budgets, les infrastructures. Parce qu'on n'est pas ridicule dans le sport. En France, on a des super athlètes, des super encadrants. Il nous manque juste les fonds, entre guillemets. Quand on aura l'argent, on fera de grandes choses, même si on en fait déjà. D'accord. Merci beaucoup. Et après, toi, c'est vraiment à Dubaï que tu vas aller. Ce n'est pas à Abu Dhabi. C'est Dubaï. Non, mais après, Abu Dhabi, c'est à côté. C'est à, je crois, 50 minutes en voiture. C'est à côté sans être à côté. Mais bon, les gens, tous les jours, ils font ce trajet pour aller au boulot. Mais c'est proche. Mais ce sera Dubaï, moi. D'accord. Voilà. OK, super. Il y a Farid Liam qui est à Abu Dhabi. D'accord. OK. OK, cool. Ça, c'est bien. C'est une super ville aussi, Abu Dhabi. Si un jour tu y vas, je t'amènerai avec plaisir. On ira manger là-bas. Ça marche. Avec plaisir. Merci beaucoup, Nabil. Avec plaisir. Merci. À la prochaine. À la prochaine. Merci. Sous-titrage ST' 501